Bonjour à tous, avant d'aborder cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment lire des données exprimées en pourcentage. Alors, lire des données exprimées en pourcentage. Pour le bac, vous devez absolument savoir formuler des phrases chiffrées correctes à partir de données exprimées en pourcentage. Vous pouvez en rencontrer trois types. Des pourcentages de variation, également appelés taux de variation ou taux de croissance. Des pourcentages de répartition, également appelés part en pourcentage ou proportion. Et des pourcentages d'écart. Dans tous les cas, les phrases que vous allez formuler doivent permettre au lecteur, donc au correcteur, de s'assurer que vous avez bien compris le sens concret, c'est-à-dire la signification précise de la donnée concernée. Alors, commençons avec les phrases, avec les pourcentages de variation. Donc, voici un premier exemple. Et donc, nous allons nous intéresser à cette donnée. Donc, si on regarde le graphique et qu'on le lit, donc l'Europe en profonde récession, prévision du taux de variation du PIB en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, typiquement, pour ce genre de données, on ne dira pas, d'après les prévisions du FMI, le taux de variation du PIB en France en 2020 par rapport à 2019 devrait être de moins 7,2%. Pourquoi on ne dira pas ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il suffit bêtement de lire le document pour être capable de faire ce genre de phrase. Et donc, notamment, on n'utilisera pas le terme taux de variation parce que la phrase idéale serait plutôt la suivante. En fait, il s'agit de celle qui permet de prouver au correcteur que vous avez bien compris ce qui se passe à travers cette baisse de 7,2%. Donc, on dira plus simplement, d'après les prévisions du FMI, en France, entre 2019 et 2020, le PIB devrait diminuer de 7,2%. Voilà une phrase qui traduit bien la signification concrète, précise de la donnée concernée. Alors, voici un deuxième exemple et nous allons donc nous intéresser à cette donnée-ci. Donc, il s'agit d'un document qui parle du chômage et donc de l'évolution du nombre de chômeurs. Et donc, pour le chiffre qui nous concerne, nous avons le taux de variation sur l'année 2012 qui, pour les hommes, correspond donc à plus 12,4%. Donc, ici, on ne dira pas, d'après la DARES, le taux de variation du nombre d'hommes au chômage en 2012 a été de 12,4%, puisque, comme tout à l'heure, n'importe qui qui sait lire est capable de faire formuler ce genre de phrase, mais le correcteur ne peut pas savoir si vous avez réellement compris la signification de la donnée. Notamment parce que, ici, vous en payez le terme taux de variation et qu'on peut toujours faire autrement. Donc, on dira plus simplement, d'après la DARES, le nombre d'hommes au chômage a augmenté de 12,4%. Alors, voyons maintenant les phrases avec les pourcentages de répartition. La difficulté spécifique avec les pourcentages de répartition tient au fait qu'il faut toujours penser à mentionner clairement, dans la phrase, l'ensemble de références, c'est-à-dire le phénomène qui correspond à la valeur 100%. Donc, non seulement il ne faut pas oublier de le faire, mais également, nous verrons plus tard qu'il ne faut pas se tromper d'ensemble. Il n'existe en fait que deux formulations possibles avec des pourcentages de répartition. Soit on formule une phrase du type « la partie représente x% de l'ensemble » ou bien « x% de l'ensemble correspond à la partie ». À ce titre, on remarque que la mention de l'ensemble vient toujours juste après la donnée exprimée en pourcentage. Donc, par exemple, si le taux de réussite au bac est de 88%, on dira « Les admis au bac représentent 88% des candidats » ou bien « 88% des candidats au bac ont été admis ». Donc, on retrouve bien la mention dans chacune de ces deux phrases de la partie, également de l'ensemble, donc on n'a pas oublié, et évidemment, on a bien mentionné l'ensemble juste après la donnée exprimée en pourcentage. Alors, voici un premier exemple pour les phrases avec les pourcentages de répartition. Donc, nous allons nous intéresser à cette donnée. Donc, il s'agit de l'évolution de la dette publique française en pourcentage du PIB, et donc celle-ci devrait atteindre 99,3% au troisième trimestre 2018. Donc, ici, on ne dira pas, d'après l'INSEE, au troisième trimestre 2018, la dette publique française en pourcentage du PIB était de 99,3%. Encore une fois, il s'agit d'une façon de lire qui est particulièrement simpliste, et qui ne permet pas aux correcteurs de savoir si vous avez réellement compris ce que vous dites. Donc, on dira beaucoup plus simplement, d'après l'INSEE, au troisième trimestre 2018, la dette publique française représentait 99,3% du PIB. Et on constate qu'effectivement, l'ensemble de références apparaît juste après le pourcentage. Voici un deuxième exemple. Donc, ici, nous allons nous intéresser à cette donnée. Donc, si l'on regarde le document, on voit qu'il s'agit du taux de chômage au sens du BIT au quatrième trimestre 2019 concernant l'Allemagne. Donc, ici, on ne dira pas, d'après l'Office fédéral de la statistique suisse, le taux de chômage au sens du BIT au quatrième trimestre 2019 en Allemagne était de 3,3%. On dira plus simplement, d'après l'Office fédéral de la statistique suisse au quatrième trimestre 2019 en Allemagne, « 3,3% des actifs étaient au chômage au sens du BIT » ou encore « Les chômeurs au sens du BIT représentaient 3,3% des actifs ». Ici encore, on se rend compte que l'ensemble de références apparaît bien juste après la donnée en pourcentage. Voici un troisième exemple. Et donc, nous allons nous intéresser à cette donnée. Donc, il s'agit spécifiquement d'un tableau à double entrée. Nous verrons juste après la difficulté spécifique avec ce genre de document. Donc, on voit que cette donnée correspond en ligne au cadre supérieur et en colonne à l'école polytechnique. Et donc, ce document traite de l'origine sociale des élèves de classe préparatoire et des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Il s'agit bien de pourcentage de répartition. Donc, on ne dira pas, d'après le ministère de l'Éducation nationale, en 2014-2015, le taux d'élèves de l'école polytechnique étant enfants de cadre supérieur était de 63,7%. On dira plus simplement, d'après le ministère de l'Éducation nationale, en 2014-2015, 63,7% des élèves de l'école polytechnique étaient enfants de cadre supérieur. Là encore, l'ensemble des références vient juste après la donnée en pourcent. Alors, restons sur ce même exemple et donc voyons le problème spécifique correspondant à la nécessité de bien identifier où se trouve la valeur 100% et donc, il ne faut pas se tromper d'ensemble. Dans le cas d'un tableau à double entrée, il faut toujours chercher si la valeur 100% correspond à la somme des lignes ou des colonnes. Ici, le 100% désigne l'ensemble des élèves de chaque formation. On dira donc, 5,6% des élèves de l'école polytechnique sont enfants d'employés. Et non pas, 5,6% des enfants d'employés sont scolarisés à l'école polytechnique puisque, évidemment, il ne s'agit pas des enfants d'employés qui correspondent aux 100% mais bien de tous les élèves de l'école polytechnique. Enfin, abordons le cas des phrases avec les pourcentages d'écart. Ici, nous allons nous intéresser à ce chiffre. Il s'agit des inégalités salariales hommes-femmes en France, 15,4%, d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en pourcent. Donc, on ne dira pas, d'après Eurostat, en 2017, l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes en France était de 15,4%. On dira plus simplement, d'après Eurostat, en 2017, en France, les hommes avaient une rémunération 15,4% plus élevée que les femmes en moyenne. Ceci correspondant donc à une lecture qui permet au correcteur de vérifier que vous avez bien compris et que vous n'en faites pas, donc, une simple lecture en mettant bout à bout tous les éléments que vous pouvez lire dans le document. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501